bonsoir à toutes et à tous soyez les bienvenus merci d'être venu nombreux quelques petites remarques avant de commencer veuillez s'il vous plaît pour le confort de tous mettre vos téléphones en mode silencieux voire de les éteindre le temps de la conférence aujourd'hui dans le cadre de notre site qui s'appelle la découverte des textes sacrés nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau monsieur édouard obrex qui est maître de conférences en philosophie juive à l'université d'ex marseille et ce soir il va nous parler de la cabale les débuts de la cabale en provence aux oars donc comme vous le savez probablement ceux qui sont habitués nous aurons le temps de la conférence proprement dit et puis ensuite nous aurons un échange avec l'auditoire sous forme de questions et de réponses sans tarder je donne la parole à notre conférencier merci merci aux organisateurs merci à la maison qui nous accueille ici et qui organise tout cela donc nous allons aujourd'hui faire un court voyage mais un voyage quand même dans un alors pas très loin d'ici puisqu'on va voir que la cabale est née dans la région dans le Languedoc pas très loin de l'autre côté du fleuve et puis on va rester dans la région puisqu'on va descendre en espagne et tout ça au 12e 13e siècle donc c'est une période assez limitée qui est profonde qui est le début qui constitue le début de la cabale le début le début de son histoire alors avant de rentrer dans l'histoire elle-même il faut vous avertir que la cabale est un phénomène donc qui est né au 12e siècle au niveau historique mais qui a connu un tel succès y compris à l'extérieur du monde juif par exemple à partir du sur surtout sûrement du 15e siècle il ya une cabale chrétienne la cabale va très fortement influencé certains courants comme même des courants de par exemple newton a été influencé ou certains courants de pensée dans la philosophie comme les philosophies idéalistes donc la cabale va avoir énormément d'écho à l'extérieur d'elle même et donc aujourd'hui quand vous rentrez dans une bibliothèque ou que vous rentrez dans une librairie pour acheter des livres sur la cabale méfiez vous il ya du tout alors c'est pas c'est pas bon mais on va la cabale a essaimé dans beaucoup de courants et surtout avec le aujourd'hui avec le new age et donc on peut dire que 90% à peu près de la littérature en français sur la cabale c'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui d'accord ça veut pas dire c'est pas bon mais c'est pas la tradition dont je vais vous parler aujourd'hui qui est les plus précises plus plus spécifique et pour être sûr en français d'avoir accès à ce qu'on appelle la cabale théologique la cabale juive mais assurez vous que les livres que vous achetez sont écrits par des universitaires c'est là quasiment la condition express pour ne pas se tromper voilà c'était une remarque de base mais importante avant de développer le sujet d'aujourd'hui donc les origines de la cabale première chose donc la cabale est née dans le langues d'hoc en france au 12e siècle ça c'est l'histoire je ne parle pas de la tradition qui va dire que la cabale elle bien elle remonte à moïse au sinai et elle n'a pas tort parce que le mot cabala en hébreu à une exception beaucoup plus large que ce que ce dont je parle quand je dis la cabale à ce mouvement qui est né au 12e siècle un cabal en hébreu ça veut dire la réception c'est une autre manière de parler de la tradition et il est clair que la tradition de la cabale remonte bien sûr pour les rabbins à la révélation de dieu à moïse au sinai voilà donc il faut bien faire la différence entre ce qu'on va ce que la tradition juive a appelé la cabala et qui remonte bien bien par avant est ce que je nomme aujourd'hui la cabale au sens strict qui elle n'est comme phénomène littéraire qu'au 12e siècle dans le langues d'hoc voilà c'est de ça je vais vous parler et je vous parlais donc dans une une histoire pas très longue juste un siècle puisque le se faire abahir avec lequel je vais commencer apparaît en provence dans le langues d'hôtes vers le la moitié du du 12e siècle et que le dernier livre dont je vous parlais le zoar est publié en comment commence à être connu vers la fin du 13e siècle donc ça fait seulement 100 ans et la grande question ce sera de comprendre comment en 100 ans un mouvement qui semble naître à la fin du milieu du 12e siècle peut arriver à maturité à la fin du 13e siècle voilà donc où est ce que ça n'est donc je voulais dire le se faire abahir je veux pas rentrer dans les détails de ce livre c'est un livre très compliqué très difficile à il ya plus apparemment il y a plusieurs traditions dont il témoigne donc je vais laisser de côté je vais commencer avec les personnes parce que nous avons des témoignages de personnes qui se sont mis à écrire la cabale j'ai simplifié je n'ai pris que les noms les plus importants pour ceux que ça intéresse il ya énormément d'autres noms dont je ne parle pas ici je vous je vous parle de la plus grande tradition la plus connue et donc on va commencer avec un certain rabbin qui s'appelle rabbi abraham ben david de posquier alors posquier c'est l'ancien nom dans le gard de ce qu'on appelle aujourd'hui vos verts si vous connaissez vos verts c'est pas très loin de lunel pas très loin de nîmes et bien ce rabbi abraham ben david de posquier qui pour vous est bien sûr un inconnu dans la tradition juive ce n'est pas du tout un inconnu c'est un rabbin très important et ça c'est intéressant de le souligner parce que ça veut dire que la cabale lorsqu'elle devient officielle lorsqu'elle commence à être connue et qu'on connaît les personnes qui l'enseignent et bien c'est tout de suite quelque chose qui est reconnu puisque c'est pratiqué par des gens qui sont c'est un rabbin éminent je vous rappelle j'avais fait une introduction sur le talmud il a fait rabbi abraham et david de posquier un commentaire du talmud qui jusqu'à aujourd'hui est étudié et est très important ce n'est pas la seule chose qu'il a fait aussi lorsque maïmonide un des plus grands rabbins de tous les temps originaire de cordoue lorsque maïmonide écrit son mishneh torah c'est-à-dire un résumé de la loi juive et bien tout de suite après rabbi abraham et david du posquier prend son stylo et fait un commentaire et un tellement bon commentaire que dans toute édition valable aujourd'hui du mishneh torah de maïmonide vous avez ce qu'on appelle à gaot arabad les commentaires de rabbi abraham et david de posquier voyez que si vous allez à vos verts aujourd'hui vous avez l'impression que c'est le bout du monde à cette époque là c'était un centre intellectuel de première qualité alors il faut se replacer au 12e siècle et au 12e siècle ça aussi ça a été malheureusement oublié il ya dans le sud de la france ce qu'on pourrait appeler une renaissance avant le quattro cinto italien mais ça a été souvent c'était pas enseigné c'est pas suffisamment enseigné même dans l'histoire de france mais parce que un des un des une une des expressions de cela ça a été l'histoire des cathares qui s'est malheureusement très mal terminée mais il ya effectivement toute une une toute une humiliation mais pas seulement religieuse aussi économique politique une humiliation très importante à cette époque là dans le sud de la france qui va porter des mouvements divers dont cette naissance de la cabale voilà alors il faut savoir aussi rabbi abraham de ben david de posquier il se trouve dans la ville de vos verts à 15 km de la ville de beauvers avait la ville de lunel lunel était aussi à cette époque là aujourd'hui c'est une petite ville un petit village même une ville très importante puisque une famille juive originaire de du sud de l'espagne n'en rappelle plus le nom c'est pas cordou c'est grenade voilà une famille au génère de grenade avait fui les persécutions musulmanes donc elle connaissait l'arabe mais il n'avait plus les persécutions et s'était installé à lunel et avait commencé à traduire toute une partie alors d'abord des ouvrages juifs mais écrits en lambe arabe en hébreu et par la suite aussi des ouvrages de la philosophie musulmane en latin cette famille s'appelle les tibonides plusieurs générations sont des médecins mais qui traduisent et donc ils sont très importants parce qu'ils vont faire travers ils vont faire passer le sommet si vous l'écriture philosophique musulmane philosophique c'est à dire aussi scientifique du du monde arabe et musulman vers l'europe vers le vers le nord donc c'est un chaînon tout à fait important et on le sait mais par exemple rabbi abraham ben david de posquer a demandé un certain judas ibn tibon de traduire certains ouvrages par exemple un ouvrage d'un mystique juif du 11e siècle en espagne qui s'appelait baria impacta qui a écrit les devoirs du coeur un très très beau livre très intéressant parce que c'est quasiment une philosophie soufi mais juif très intéressant à ce niveau là mais il ya d'autres exemples aussi voilà donc nous sommes vraiment oui dans cette petite région aujourd'hui quasiment oublié l'unel vos verts au coeur d'une d'une véritable renaissance de la pensée juive il faut savoir aussi que la cabale naît à ce moment là que ça va être un des courants majeurs de l'histoire du judaïsme depuis lors je vais vous parler de la cabale jusqu'en espagne mais après l'espagne elle va se répandre dans tout le monde juif d'abord dans le monde séparade c'est dire le monde méditerranéen on va dire ça comme ça ensuite elle va remonter jusqu'en pologne et une des manifestations de cette remontée de la cabale vers la pologne ce seront les rassidim par exemple ceux que vous connaissez qui ressemblent à rabbi jacob c'est à dire avec le stremmel et les péotes voilà donc l'automandiste ce n'est pas un petit mouvement circonstanciel d'un moment de base pour toute l'histoire du judaïsme depuis lors c'est depuis depuis 800 ans c'est intéressant aussi parce que nous sommes alors bien sûr à cette époque là on n'est pas encore en france le royaume de france n'est pas encore il va venir plus tard pas très loin plus pas beaucoup plus tard puisque déjà au 14e siècle le langue d'eau qui est français donc on n'est pas vraiment en france mais c'est ce que va devenir la france au nord dans par exemple en champagne vous avez un autre mouvement qui est né lui un siècle avant au 11e siècle c'est la personne de rachis de trois en champagne et ses fils et ses petits fils et ses dernières petits fils qui vont lancer un mouvement qu'on appelle les tosafotes qui sont des commentaires du talmud qui vont petit à petit donc de champagne passer en allemagne et aller jusqu'en pologne oui ils fondent à ce moment là l'autre grand mouvement on pourrait dire le monde d'achkenaz prend ses racines aussi en france un peu avant donc mais plus ou moins à la même époque 11e siècle 11e 12e siècle 13e siècle puisque les fils arrière petit fils arrière petit fils de rachis vont continuer ce travail pendant plusieurs siècles voilà donc c'est important au niveau historique la cabale et le mouvement des tosafotes qui sont les deux grands mouvements du judaïsme depuis depuis le deuxième millénaire naissent tous les deux en france cocorico d'accord ce qui est d'autant plus impressionnant c'est qu'on n'en parle quasiment pas dans les livres d'histoire de france ça a été quasiment oublié comme beaucoup de choses juives malheureusement voilà y compris alors ceci vous voyez le il faut faire de l'histoire je fais de l'histoire mais c'est aussi de l'histoire presque présente quand vous dites cabale en français et que vous l'écrivez avec un c comme on le fait en français c'est un complot catastrophe comme beaucoup de mots de mots juifs malheureusement ils ont été connotés négativement par exemple le sabbat des sorcières ou le judaïsme ou même le mot juif et le mot cabale mais c'est clair c'est pour ça que moi personnellement je préfère les qui l'écrit l'écrire à la mode allemande c'est à dire avec un k et deux b pour faire la différence entre une cabale qui est un complot et la cabale qui est tout simplement une tradition la tradition de la cabale dont je vous parle pour l'instant voilà tout ça étant dit rabbi abraham de ben david de posquer a un fils lui même n'a écrit on a qu'un petit texte qui est de facture cabalistique déjà il a quasiment rien écrit c'est encore une génération où la tradition cabalistique est ésotérique on se transmet ça de mettre à élève et on ne l'écrit pas il a eu lui même son gendre rabbi abraham ben itzraq qui était lui aussi un rabbin important probablement était lui déjà aussi un cabaliste mais de nouveau quelqu'un qui n'a rien écrit au niveau cabalistique c'était une transmission purement orale bien tout ça va changer avec le fils de rabbi abraham ben david de posquer isaac l'aveugle alors on pense qu'il n'a pas été aveugle de naissance qu'il a pu voir mais qu'il est devenu aveugle et de lui on a gardé les premières oeuvres de cabal que qu'ils puissent être nommés à je rappelle que le cerfé rabbi ir précède tout cela mais c'est un anonyme on connaît pas les auteurs voilà donc rabbi isaac l'aveugle est vraiment la première personne dont on connaît ce le dont on est l'oeuvre écrite lui-même vivra en partie à vos verts en partie à narbonne et c'est son neveu achère ben david oui c'est une tradition familiale qui va transmettre cette tradition vers géographiquement vers gérône c'est à dire vers le sud vers l'espagne et donc vers le début du 13e siècle déjà avec achère ben david la cabale va non pas quitter la provence on va continuer à il va traverser les pyrénées et commencer à s'installer aussi en espagne donc d'abord à gérône je parle du cercle de jérôme de gérône pardon puisque vous allez avoir toute une série de kabbalistes important un cercle en fait de gens qui se connaissent et qui travaillent ensemble j'ai noté quelques-uns rabbi abraham meydizak de chazan qui était en fait le chant entre la communauté c'est intéressant parce que la méditation kabbalistique est aussi liée au chant et à la manière de prier bien sûr ensuite vous avez les plus importants que sont ezra azriel jacob ben chéchette tout ça c'est ces personnages font partie de ce cercle de kabbalistes qui se mettent à écrire de plus en plus je vous expliquerai pourquoi tout d'un coup ce qui était une traduction d'une tradition d'abord ésotérique devient une tradition exotérique en fait c'est à dire on commence à écrire même si on écrit pas tout on écrit une bonne partie commune voilà et surtout le dernier qui est le plus important nahrmanid rabbi moïse ben nahrman en fait qui appartient à ce cercle de gérône qui va devenir le rabbin de barcelone donc vous voyez contre continue à descendre vers le sud et qui est lui lui aussi comme rabbi abraham ben david de posquer un immense rabbin il est tellement important que souvent on le compare à maïmounid quand vous savez que maïmounid est incomparable ça vous dit déjà la stature de nahrmanid voilà donc c'est un rabbin qui a fait un produit un commentaire du talmud et qui va lui aussi avoir des écrits kabbalistique mais très réservé il est difficile de souvent de comprendre ce qu'il veut dire parce qu'il cache énormément de ce qu'il dévoile voilà nahrmanid alors il ya une histoire intéressante parce qu'en 1263 il est convoqué par l'évêque de barcelone par le roi et à une disputation il y avait des disputes au moyen-âge il va avoir face à lui un juif converti au christianisme qui s'appelle paulus christiani on fait pas pour paul le chrétien et pas de chance pour ce paulus christiani puisque nahrmanid était quelqu'un qui connaissait non seulement très bien la tradition juive mais aussi la tradition biblique nahrmanid va résister donc ça il va devoir fuir après après cette disputation il va devoir fuir va se réfugier en fait en terre d'israël et grâce à ça on a une superbe synagogue aujourd'hui à jérusalem qui l'a construite juste avant de mourir en 1270 voilà un petit peu pour l'histoire de nahrmanid donc vous voyez que la cabale n'est en provence mais qu'elle va descendre très rapidement en espagne on est en catalogue mais à cette époque là entre la catalogue et castille apparemment il y avait de meilleures relations qu'aujourd'hui puisque la cabale va arriver en castille dès le la moitié du 13e siècle et elle va y s'y épanouir en fait puisque je cite alors seulement deux auteurs il y en a beaucoup plus mais qui sont les plus importants joseph gigatila qui est un auteur absolument remarquable et moïse de léon lui aussi tout à fait remarquable ce sont probablement deux des auteurs de du livre que je cite juste après le zoar le zoar c'est la bible des kabbalistes c'est un ouvrage en trois volumes qui est en fait un commentaire c'est un midrash c'est une interprétation de la torah c'est à dire du pentateuch le premier ouvrage commente le livre de la jeunesse le deuxième le livre de l'exode et le troisième les trois derniers livres du pentateuch voilà c'est un ouvrage alors facile d'accès puisqu'il est écrit en araméen mais heureusement traduit depuis longtemps en hébreu donc non je rigole il ya quand même eu des traductions en français il ya une vieille traduction je crois c'est alfred de coussi mais qui est un peu un peu vieilli il ya une traduction plus récente du zoar par charles mobsic en tout cas de la première partie il ya trois volumes aux éditions verdier de cette première partie c'est très difficile d'aborder ces textes parce que ce sont des textes d'initié qu'on dirait des textes professionnels de nouveau si vous commencez à lire des mathématiques supérieures sans connaissance avoir eu de profondes bases en mathématiques vous ne comprendrez rien c'est la même chose ici donc même les traductions sont parfois difficiles à comprendre parce que ça reste une littérature à laquelle il faut être introduit voilà donc le zoar est un phénomène absolument remarquable oui on est cent ans après les premiers feux de la cabale et on arrive déjà à une maturité quand j'ai une maturité parce que tout simplement au jour jusqu'à aujourd'hui lorsque vous vous êtes cabaliste si vous n'avez pas lu le zoar et si vous n'interprétez pas d'une certaine manière le zoar vous pouvez pas vraiment être cabaliste c'est de la blague donc c'est vraiment devenu un ouvrage de référence fondamentale au point que on puisse dire si si l'on permettait à un juif de prendre seulement trois ouvrages dans une île déserte par exemple mais il prendrait si c'est un juif traditionnel la bible le talmud et le zoar oui c'est vraiment la bibliothèque de base voilà même si tout le monde n'est pas cabaliste et même si tout le monde ne lit pas le zoar le zoar est un ouvrage de référence ça c'est pour l'histoire bien maintenant il faut faire la préhistoire parce que la question c'est bien sûr comment un mouvement s'il n'est seulement 100 ans avant peut venir peut arriver une telle maturité il ya dû y avoir d'autres courants évidemment le problème c'est que les historiens sont incapables de vous dire comment exactement les courants compres qui ont précédé se sont agencés pour donner la cavale elle-même donc je vais tout simplement vous citer un certain nombre de courants les principaux qu'on voit bien on voit très bien qui se sont conjoints en fait dans la littérature kabbalistique on sait pas vous dire exactement comment ça s'est passé quels auteurs quelles personnes ont pu influencer d'une manière ou d'une autre voilà alors ces trois courants ces trois préhistoires c'est d'abord bien sûr la littérature du midrash c'est à dire globalement la littérature rabbinique je vous rappelle le midrash midrash c'est la manière dont les rabbins interprètent la bible je préfère garder le nom midrash parce que le midrash est plus large que simplement dire l'exégèse rabbinique ou dire l'interprétation rabbinique qu'est ce qui est plus large mais c'est que c'est pas seulement un dépliement du texte comme dans l'exégèse ce n'est pas seulement une interprétation qui peut être arbitraire comme toute interprétation c'est une exigence vitale des rabbins par rapport aux textes bibliques pourquoi une exigence vitale parce que dans ces textes bibliques le coeur de ces textes bibliques c'est bien sûr la prophétie c'est à dire la révélation de dieu à l'homme et cette révélation de dieu à l'homme on vous le dit elle est le coeur de la vie de l'homme je mets devant toi la vie la mort tu choisiras la vie d'accord or il se fait que à partir du cinquième siècle avant notre ère la prophétie d'après d'après la tradition rabbinique s'est arrêté dieu ne parle plus or si sa parole est une parole de vie vous êtes mort non ça que le midrash est précisément le lieu où l'homme est ayant reçu la parole divine va recevoir cette parole divine aujourd'hui en l'interprétant le midrash c'est exactement cela c'est compte c'est comment entendre cette parole divine infinie puisque pour la tradition rabbinique dieu est infiniment plus grand que nous comment cette parole donc qui résonne à l'infini mais résonne-t-elle pour nous aujourd'hui et ça c'est vital puisque précisément il s'agit de d'entendre ce qui aujourd'hui m'exige à la vie c'est à dire me donne vie voyez le midrash c'est cette manière donc jusqu'à aujourd'hui par laquelle les rabbins actualisent l'interpellation divine j'en avais parlé la dernière fois donc je vais pas revenir trop longtemps là dessus mais c'est fondamental puisque ça signifie que si dieu sait tu ce n'est pas parce que il ne nous aime plus mais c'est précisément parce qu'il veut nous laisser la place pour répondre à sa parole inscrite dans les dans les livres publics plutôt que de s'imposer dans une parole évidente et peut-être trop trop forte c'est à nous désormais d'accéder à sa parole en l'interprétant pour la faire descendre là où nous sommes voilà le midrash donc et toute la littérature rabbinique finalement n'est que du midrash et bien la cabale c'est aussi du midrash la preuve le premier mot le premier la première manière dont on a nommé le zohar le livre du zohar c'était à midrash anne elam c'est dire le midrash caché celui qui va nous révéler des choses cachées depuis très longtemps voilà ça c'est la première influence assez évidente qu'on peut trouver dans dans la cabale la littérature kabbalistique est une littérature midrashique c'est non seulement la première mais c'est la plus importante influence pour vous donner de nouveau une idée de cela les textes kabbalistiques pour ceux qui n'ont pas une base dans les midrash dans le talmud dans le midrash ne sont pas compréhensibles parce qu'il ya énormément d'allusions à cette littérature ça fourmille d'allusions d'accord donc de nouveau c'est la première base deuxième base importante la littérature de la mercava qui est une littérature qui vient probablement déjà à l'époque du talmud maas et bergid maas et mercava la littérature des palais ce qu'on appelle les echalot qui est une littérature mystique vous voyez ici on est plus déjà dans l'influence mystique le midrash n'est pas nécessairement mystique la mercava les echalot tout ça c'est des littérature des littératures mystiques c'est à dire comment se mettre dans une position pour avoir une révélation divine et de la même manière alors ça c'est autre chose la troisième troisième partie c'est le sefer yatsira qui est un livre qu'on date entre le troisième et septième siècle de notre ère on sait pas exactement qu'il a écrit et qui va avoir une influence décisive sur la cabale parce que la cabale va reprendre énormément des notions que ce livre présente dans son dans son contenu c'est un tout petit livre pas très épais mais très dense très profond et qui va qui avait déjà influencé des rabbins avant les cabalistes mais dans lequel les cabalistes vont véritablement puiser une bonne partie des notions qu'ils vont utiliser par exemple les séphirotes c'est déjà ça se trouve déjà dans le livre de sefer yatsira voilà tout ça ça fait partie donc de ces de cette deuxième tendance plus mystique le mysticisme du sefer yatsira c'est un mysticisme intéressant il est il est fortement basé sur le sur les lettres sur les chiffres sur les jeux des lettres etc sur les combinaisons en fait entre les lettres et enfin troisième influence très clair dans le dans le dans l'histoire de la cabale c'est le néo platonisme et ça c'est intéressant parce que ça nous montre que vers le 12e 13e siècle l'influence de la philosophie se fait sentir très fortement sur la tradition rabbinique c'est nouveau et c'est relativement récent je vous rappelle que contrairement au christianisme et à l'islam qui dès quasiment dès leur fondation se sont mis à faire de la philosophie les pères de l'église dès le deuxième siècle alors ils font pas vraiment la philosophie mais ils répondent aux philosophes et donc ils font de la philosophie dans l'islam même chose très rapidement dans le monde musulman on va faire de la philosophie et donc il va y avoir le calame qui va naître etc et on va se confronter à ce monde philosophique dans le judaïsme il faut attendre quatorze siècles pour qu'on commence non pas à se confronter on connaissait mais à faire vraiment de la philosophie je vous rappelle que la philosophie arrive en judaie dans les bagages d'alexandre le grand au quatrième siècle avant notre ère et qui s'installe définitivement dans le moyen-orient à cette époque là donc les judéens de l'époque connaissaient la philosophie et avec la seule exception il ya plus qu'une exception en fait grosso modo la seule exception de fidon l'axer filon d'alexandrie qui est un philosophe judéen d'alexandrie et bien à part cette exception là il n'y a pas dans le monde juif véritablement de philosophie avant le dixième siècle de notre ère avec saadia gaon donc ça veut dire que le monde juif a été en contact avec la philosophie mais a refusé d'en faire en mettant au point ce qu'on est ce que je vous ai appelé le midrash c'est le midrash qui permet au judaïsme de résister aux sirènes de la philosophie ça veut dire que la philosophie est complètement négligé mais elle est remise à sa place à travers la mode de les modalités de pensée qu'on appelle le midrash et bien tout cela donc ce est remis en question de manière assez forte ou en tout cas intégré à voir ici les deux en même temps à partir du onzième douzième siècle surtout douzième ici dont je vous parle avec la cabane il ya une influence néo platonicienne très importante qui rentre dans la tradition juive à travers la cabane la preuve c'est que les premiers cours par exemple moi j'ai suivi à l'université de jérusalem sur ce sujet eh bien on me disait que c'était un courant néo platonicien comme moi j'avais une autre tradition qui venait d'une autre manière j'étais surpris mais il n'avait pas tort c'est vrai qu'il ya une influence néo platonicienne très forte sur certaines terminologies de la cabane par exemple l'émanation voilà mais il faut ajouter à ça et c'est pourquoi j'ai mis entre parenthèses il ya la influence du néo platonisme et aussi de l'aristotélisme le grand concurrent de l'époque et je rappelle que l'aristotélisme est en train de remonter à ce moment là du monde musulman vers le monde chrétien et il va s'y installer définitivement avec saint thomas voilà et donc dans le monde juif en tout cas le le grand aristotélicien qui vit au douzième siècle de 1135 jusqu'en 1138 jusqu'en 12 quand 1204 c'est maïmonide je vous rappelle né à cordoue mais qui très vite va devoir fuir les persécutions des almohades pour passer d'abord à fesses ensuite à apostate au caire il va terminer sa vie au caire voilà donc maïmonide est un aristotélicien pur et dur et c'est probablement à cause de lui en partie à cause de lui que les cabalistes vont se mettre vont commencer à écrire la cabane pourquoi parce que dans un de ses livres son livre philosophique je vous ai déjà parlé du livre mishnethora qui sont livres de jurisprudence de halakha de droit son résumé du droit hébraïque si vous voulez et bien dix ans plus tard il écrit un autre livre qui est un livre philosophique qui s'appelle le guide des égarés qu'il faudra mieux traduire le guide des perplexes mais qui qu'on traduit en général comme ça qu'il écrit bien sûr en arabe la langue philosophique de l'époque bien dans ce livre dans l'introduction il a le toupet de dire la chose suivante la tradition ésotérique d'israël c'est perdu il faut la remplacer par la physique et la métaphysique d'aristote autrement dit la tradition juridique on la garde ça c'est la tradition exotérique mais la tradition ésotérique donc il devait connaître certaines traditions historiques il affirme qu'elle est perdue et qu'il faut la remplacer par la philosophie tout simplement c'est à dire par les sciences apparemment les traditions que maïmonite connaissait ne trouvaient pas grâce à ses yeux et il a voulu les remplacer par la philosophie face à cette affirmation les kabbalistes qui le peuvent se mettent à écrire en disant que nenni nous voici on existe on a une tradition on a gardé la tradition ésotérique d'israël oui c'est ce coup de force que maïmonide essaye de faire qui oblige en partie les kabbalistes à répondre en disant mais non pas du tout nous existons la preuve voici nos écrits voilà et pourtant alors c'est ça qui est intéressant donc puisque maïmonide quelque part est l'ennemi des kabbalistes pourtant les kabbalistes vont être fortement influencé par maïmonide alors je vais vous donner un exemple de cela j'espère que ça va marcher voilà j'arrive au troisième point le schéma de base il est là en haut le schéma de base de la cabale j'étais arrivé à maïmonide le schéma de base de la cabale c'est à dire je vous ai dit jusqu'ici j'ai fait l'histoire la préhistoire rapidement les kabbalistes vous avez une pluralité de kabbalistes avec une pluralité de présentation d'un kabbal ce dont je vais vous parler ici c'est ce qui les rassemble c'est à dire il y a quand même parmi toute leur diversité des points précis où ils sont tout à fait d'accord et qu'on retrouve grosso modo dans la plupart des systèmes kabbalistiques c'est important d'insister sur la pluralité parce que lorsque c'est souvent comme ça dans la tradition juive lorsqu'on vous dit la cabale dit faites attention à la personne qui parle ainsi elle vous mène en bateau parce qu'il n'y a pas la cabale il y a les cabales il y a presque autant si pas plus de cabales que de kabbalistes c'est un mouvement extrêmement créateur extrêmement dynamique dans la manière dont il s'était transmis et donc dire la cabale dit c'est faux quelle cabale ? de quelle cabale tu parles ? c'est à dire de qui ? voilà et donc ici ce que je vais faire on ne sait pas vous parler de la cabale mais de ces points de convergence il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns sur lesquels tous les cabalistes sont d'accord alors j'ai fait rapidement ce schéma je vais vous le faire au tableau parce que entre les trois parties vous avez hands of, non, l'homme et le monde j'aurais dû mettre de gros traits des lignes horizontales pour vous montrer qu'il y a une séparation entre les trois qui est plus importante sans doute ou aussi importante que leur relation voilà alors je vais vous expliquer maintenant comment on peut trouver des traces de l'influence de Maïmonide dans la cabale le premier mot ensof c'est de l'hébreu je ne l'ai pas traduit je vous le traduis maintenant ici rapidement mais c'est difficile à traduire en fait ensof ça veut dire néant de fin f-i-n donc n'ayant pas de fin donc il faudrait dire en français néant de fin ou infini comme on dira dans un meilleur français l'infini c'est-à-dire ce qu'aucun mot aucune pensée aucune visée ne peut exprimer contenir comprendre et vous avez ici une théologie apophatique on va dire ça comme ça où la manière dont on va désigner vous voyez on parle ici en fait de Dieu ben non justement on n'utilise pas le mot Dieu pourquoi ? parce que le mot Dieu est déjà beaucoup trop précis au niveau du vocabulaire et il bloque l'infini il risque de bloquer l'infini sur une définition Dieu ça devient facilement le bon Dieu ou le mauvais Dieu d'ailleurs quand il ne fait pas ce qu'il devrait faire mais c'est une réduction de quelque chose qui est infiniment plus que la réduction que j'en fais et donc pour les kabbalistes le coeur de ce qu'on appelle par coutume par consensus le coeur de ce qu'on appelle Dieu c'est plus que tout l'infini c'est-à-dire l'au-delà du fini ce que nulle imagination ne peut même se représenter d'accord ? il y a ici une influence de Maïmonide parce que Maïmonide dans sa réflexion sur Dieu aussi sur la cause première en fait chez Aristote dit la chose suivante cette cause première elle est simple c'est-à-dire qu'elle n'est pas prédicable je ne peux rien dire sur elle je ne peux rien en dire parce que si je dis que Dieu est amour par exemple ça suppose qu'il est trois choses Dieu être et amour donc il n'est pas simple donc ce n'est pas la cause première donc ce n'est pas Dieu puisqu'il est simple il doit être simple c'est-à-dire je ne peux pas ajouter un prédicat parce que le prédicat réduirait ou ajouterait quelque chose à cette simplicité donc ce qui veut dire chez Maïmonide que je ne peux rien dire de Dieu je ne fais que viser un plus qui m'échappe à travers un langage qui vise ce plus qui m'échappe voilà et comment ce langage vise ce plus qui m'échappe en niant ce qu'il n'est pas par exemple alors pour Maïmonide par exemple ce sera très intéressant je vous ai dit je lui prie Dieu est amour je vous réponds Dieu est un pour Maïmonide non il ne faut pas dire ça il faut dire qu'il n'est pas multiple vous direz c'est la même chose en logique mais pas au niveau sémantique logiquement c'est la même chose dire qu'il est un ou pas multiple c'est la même chose dire qu'il est grand ou pas petit c'est la même chose oui mais quand vous dites la double négation ici elle a cet avantage de laisser ouverte sémantiquement ce à quoi vous faites allusion c'est complètement ouvert quand je vous dis il n'est pas petit ça veut dire quoi grand très grand plus que grand ça veut dire pas petit mais vous voyez je laisse ouvert indéfiniment en fait donc je ne bloque pas sur un mot qui semblerait me donner en présence ce que je vise je laisse le langage infiniment ouvert vous voyez pour les kabbalis c'est cela Dieu c'est celui qui fait que nul n'a le dernier mot même pas Poutine surtout pas lui nous ne sommes qu'humains et donc personne n'a le dernier mot l'infiniment plus que c'est lui qui a le dernier mot mais précisément il n'est pas là et donc on va être pas multiple vous voyez que c'est très proche ici pas multiple par exemple on ne va pas dire qu'il est tout puissant on va dire qu'il n'est pas impuissant et bien de la même manière ici les kabbalistes sont très proches de ça quand ils disent il est infini c'est à dire pas fini mais ça veut dire quoi mais infini infiniment ouvert sans aucun contenu qui le rétrécirait dans une quelconque prise que je pourrais avoir sur lui voilà tous les kabbalistes sont d'accord là-dessus presque c'est à dire vous avez ça souvent dans les livres moi ça m'a surpris au début quand vous ne comprenez pas de quoi il parle dans les livres de kabbal vous avez l'impression d'une humilité surfaite tout ce que je vais vous dire c'est pas même une goutte de l'océan de ce que je vais vous dire par exemple vous dites quand même ce que tu me dis ça a l'air très sérieux tu dis plus que ce que tu me dis non c'est vraiment ça que pense le kabbalist c'est à dire je vis quelque chose qui me dépasse infiniment donc ce que je dis c'est presque rien c'est intéressant lorsque vous parlez de réfléchir et de penser à la parole comme ça ce que vous dites à l'autre c'est presque rien mais c'est tellement important bien sûr mais c'est presque rien et ce que l'autre vous dit c'est presque rien c'est pour ça que c'est si facile de mépriser autrui oui mais s'il vous a dit presque rien c'est pas pour ça que c'est pas important c'est peut-être même très important pour lui c'est presque rien voilà donc nous visons nous vivons pour le kabbalist c'est cela une source qui nous dépasse infiniment et c'est pour ça qu'elle est une source elle reste source parce que sa capacité à rester source c'est qu'elle donne toujours plus que ce qu'on a reçu jusqu'à présent voilà mais de cela on ne peut pas parler dès que je parle en fait c'est pourquoi j'ai mis la ligne j'aurais dû mettre la ligne entre l'Ainsof et le nom dès que je parle et les noms ou le nom c'est la parole dès que je parle je vise cet infini sans le toucher je suis toujours déjà en deçà et donc tout le discours kabbalistique comme tout discours humain rate le principal si vous avez compris ça ça vous empêchera de vous prendre trop au sérieux en fait ce que je suis en train de vous raconter ici c'est comment avoir de l'humour ça veut dire que toutes les choses très importantes pour vous c'est très très important mais c'est pas encore ça ça veut dire que votre vie aussi bien que vous l'ayez plus ou aussi mal d'ailleurs quoi que vous ayez fait elle reste encore infiniment ouverte à un plus qu'elle n'a même pas encore effleuré il y avait un rabbin chassidique il le disait pas exactement de la même manière mais c'est très proche de ce que je viens de dire pour vous faire entendre cela il disait à propos d'un psaume 19 qu'on lit le samedi matin il disait la Torah de la transcendance est parfaite la Torah de la transcendance on pourrait dire parfaite ou intacte et il ajoutait c'était Baal Shem Tov qui est le fondateur du chassidisme au 18ème siècle il ajoutait personne ne l'a encore touché il est en train de vous dire la Bible la Torah la parole de Dieu elle est parfaite personne ne l'a encore touché attendez ça fait 3 millions qu'il y a des juifs qui interprètent ce texte on ne l'a toujours pas touché on n'a même pas commencé à percevoir ce que peut-être elle veut dire vous voyez comment c'est infiniment ouvert le Baal Shem Tov il vivait au 18ème siècle donc il n'y a pas longtemps voilà ça vous apprend l'humilité c'est infini c'est à dire que l'histoire n'est jamais finie c'est ça que ça veut dire aussi il y a infiniment plus qu'on peut encore faire et donc pourquoi bloquer l'histoire sur ce qu'on a fait pourquoi croire que le passé est fatalement ce qui nous empêchera d'avoir un avenir non pourquoi pour le Kabbaliste c'est la source je vous l'ai dit la source de la vie de toute vie c'est à dire pour le Kabbaliste chacun d'entre nous est en relation avec l'infini la preuve on n'est jamais content quoi qu'on puisse parvenir à faire on n'est jamais content jamais on n'est dans le nirvana on cherche toujours plus c'est à dire on est travaillé par un désir d'infini bien le problème du Kabbaliste n'est pas donc chacun d'entre nous pour le Kabbaliste a ce désir d'infini et a travaillé par ce désir d'infini le problème pour le Kabbaliste c'est pas d'avoir ce désir d'infini c'est qu'est-ce que j'en fais comment je me construis face à ce désir d'infini comment moi ici l'homme en bas dans le monde je vais me construire par rapport à cette Einsov par rapport à cet infini parce que je peux me détruire par rapport à cet infini je suis travaillé par un désir d'infini qui fait que je ne suis jamais content très bien je peux décider d'aller me faire sauter au milieu d'une foule parce que je trouve que l'infini il doit venir plus vite que ce qu'il est en train de venir je peux devenir fanatique au nom de l'infini et il n'y a que l'homme c'est-à-dire celui qui est en relation avec l'infini qui peut être fanatique vous avez déjà rencontré vous un lion fanatique d'accord idéologue l'homme a cette capacité à dérailler complètement c'est-à-dire à perdre tout équilibre et bien ce que veut faire le kabbalist c'est construire la relation de l'homme à cet infini à travers le nom le nom par excellence qui est le nom de quatre lettres c'est-à-dire un nom équilibré comment construire de manière équilibrée ma relation avec l'infini c'est toute la question que les kabbalists se posent ils ne vous parlent que de ça en fait quand vous avez l'impression qu'ils vous parlent de Dieu ils ne parlent jamais de Dieu ils vous parlent du nom de Dieu c'est-à-dire la relation que vous avez avec l'infini et donc je vous ai déjà ici vendu la mèche quand je parle de nom le nom de Dieu c'est la relation que je peux avoir avec l'infini relation au singulier relation au pluriel tout le système kabbalistique n'est que la description de la relation avec l'infini et comment faire pour équilibrer cette relation et ne pas lui permettre de partir dans n'importe quel sens c'est-à-dire dans ce qu'on appelle nous aujourd'hui les idéologies que les kabbalistes appelaient autrefois les idolâtries l'idolâtre pour le kabbalist c'est celui qui choisissant une valeur un nom de Dieu est prêt à tout sacrifier pour ce nom de Dieu il fait d'un nom de Dieu l'absolu mais faisant d'un nom de Dieu d'une idéologie un absolu il fait taire l'infini et toute la kabbalistique n'a finalement comme projet que de nous enseigner à ne jamais confondre nos absolus avec l'infini parce que tous nous avons nos absolus ça c'est pas la kabbalistique qui nous l'apprend c'est déjà dans Talmud quand est-ce que je suis que je suis idolâtre dans Talmud on vous dit que celui qui se met en colère est semblable à un idolâtre mais quand vous vous mettez en colère c'est là qu'on a touché à votre absolu donc vous pensez que vous êtes légitimement dans la violence mais c'est ça l'idolâtrie quand vous pensez que vous êtes légitimement dans la violence vous voyez ce que ça veut dire je peux frapper l'autre parce que ah oui au nom de quel absolu et donc quand vous êtes en colère sachez c'est une épreuve vous êtes en train de risquer de perdre votre vie c'est à dire de faire taire l'infini qui vous nourrit dans son appel voilà donc c'est infini on a besoin du nom ou des noms de Dieu alors je vais aujourd'hui pour introduire à ce clavier que celui des kabbalistes aujourd'hui je vais juste vous prendre un texte un texte biblique en fait mais que les kabbalistes ont utilisé pour vous faire comprendre ce que signifie le nom de Dieu c'est à dire je l'ai déjà dit la relation avec l'infini comment on construit ce nom que signifie la révélation de Dieu à l'homme c'est à dire sa parole qui est condensée dans son nom voilà et donc comment construire la relation avec l'infini je l'ai dit je le répète c'est pas seulement la relation avec l'infini c'est la relation avec toutes les images de l'infini qu'on rencontre au cours de sa vie je vous rappelle que selon la Torah l'homme est créé à l'image de Dieu c'est à dire de l'infini ça veut dire que toute rencontre dans votre vie est cruciale il n'y en a pas une qui n'est pas importante et que lorsqu'on se permet au nom de la présomption qui nous habite de mépriser autrui on rate quelque chose de fondamental et même on sombre dans une violence illégitime bien le texte dont je vais vous parler c'est Exode 3 je vais situer ça dans le contexte on est Exode 3 dans l'épisode du buisson ardent c'est à dire Moïse je vous rappelle a fui l'Egypte qui est devenu un système absolument politico-religieux absolument insupportable où les Hébreux sont opprimés et donc il est en train de paître les troupeaux de son beau père Gétro dans le désert du Sénat probablement et il rencontre un buisson ardent qui brûle sans être consumé voilà donc Moïse s'écarte et Dieu lui parle pour lui dire va délivrer faire sortir mon peuple de l'Egypte d'accord et là où on apprend que Moïse est un homme normal c'est qu'il refuse évidemment imaginez moi je sais pas que vous avez un rêve cette nuit et que Dieu vous dit va délivrer les Ouïghours en Chine mais qu'est-ce que vous dites le lendemain matin mais qui je suis c'est le début du chapitre 3 Moïse dit à Dieu mais qui je suis moi pour aller parler à Pharaon à Xi Jinping il va même pas me voir je suis personne si j'étais Biden peut-être il me rencontrait mais je suis personne moi je suis un berger d'accord donc comment voulez-vous que je fasse comment veux-tu dit Moïse à Dieu que je fasse un truc comme ça c'est impossible et donc Moïse refuse évidemment Dieu lui dit je serai avec toi et donc Moïse a un autre argument c'est le deuxième argument il dit très bien je vais aller vers les enfants d'Israël je vais leur dire le Dieu de vos pères m'a parlé ils vont me dire quel est son nom redoutable question quel est son nom première chose vous savez que le nom donne un pouvoir sur la personne si je vous demande votre numéro de téléphone ça me donne un pouvoir le pouvoir de vous réveiller à 4h ou 5h du matin en vous emmerdant parce que j'ai votre numéro de téléphone d'accord le nom de quelqu'un l'adresse le pédigré tout ce que vous voulez ça permet de votre carte votre carte vitale elle porte bien son nom c'est vital ça permet d'avoir des renseignements sur vous d'avoir un pouvoir une maîtrise sur vous on ne donne pas sa carte à n'importe qui on donne sa carte à quelqu'un en qui on a confiance d'accord ici c'est la même chose Dieu doit donner son nom c'est à dire il va donner un pouvoir à Israël par le nom qu'il lui donne sur lui par exemple le pouvoir de l'emmerder quand on ne vous appelle pas votre nom ça vous embête bien donc Moïse pose cette question à Dieu quel est ton nom première chose c'est à dire question de pouvoir deuxième chose qu'il faut entendre par ce nom c'est aussi de manière plus précise quel est ta renommée quel est ta renommée dans un sens très précis moi je lui ai demandé une entrevue avec le le président pharaon et il faut que je lui dise au nom de qui je viens il faut une renommée pour que je puisse être reçu donc quelle est ta renommée autrement dit est-ce que tu es quelqu'un de fiable et de reconnu pour pouvoir faire sortir les enfants d'Israël d'Egypte est-ce que tu as du pouvoir aussi toi cette fois-ci parce qu'imaginez Moïse il arrive il dit aux enfants c'est comme si allez pas seulement les Uyghours les Tibétains les Hongkongiens aujourd'hui allez leur dire ça y est je vous délivre et puis qu'est-ce qui se passe vous êtes mis en prison et puis on ne parle plus de vous donc il y a le nom ce n'est pas une question seulement de de rhétorique bien la réponse de Dieu elle est intéressante il lui répond je lis le verset c'est le chapitre 3 verset 14 ayez un cher ayez c'est un des plus beaux versets je serai qui je serai littéralement je serai qui je serai c'est-à-dire ne me pose pas de questions comme ça tu m'embêtes d'ailleurs pour les kabbalistes c'est le nom qui est le plus proche de l'infini parce que quand vous dites je serai qui je serai c'est-à-dire n'essaye pas de me mettre en boîte n'essaye pas de me définir je serai qui je serai c'est-à-dire tu ne peux pas le savoir à l'avance vous voyez comme les théologiens sont absolument réducteurs par rapport à ce qu'on appelle l'infini quand vous dites je ne sais pas moi le dieu de l'amour par exemple ou le dieu de la justice ouais d'accord mais je serai qui je serai c'est ça mais plus que ça le dieu miséricordieux bien sûr mais ça et plus que ça oui et donc je serai qui je serai c'est-à-dire on n'essaye pas c'est intéressant qu'on ait traduit ce verset c'est la septante la première traduction grecque a traduit je suis celui qui est et on a fait toute une anthologie remarquable d'ailleurs mais quelle erreur imaginez quelqu'un qui veut se marier une jeune fille qui veut se marier elle demande à son son amoureux qui es-tu ben s'il répond je serai qui je serai c'est ouvert c'est-à-dire les rabbins traduisent cela en disant je serai qui tu voudras bien que je sois c'est très joli tu serai qui je serai par contre s'il répond je suis ce que je suis je suis celui qui est c'est-à-dire je bougerai pas c'est pas du tout la même relation dans un cas je suis ouvert et je ne suis pas je ne suis pas du tout fermé sur une définition de moi-même dans un autre cas moi je ne bouge pas c'est toi qui bouge autour vous voyez que les traductions sont remarquablement lourdes de sens on a construit toute une civilisation d'autres traductions remarquables par ailleurs mais dangereuses par rapport au sens plus riche si vous voulez que le texte hébreu véhicule je serai qui je serai je serai qui je serai n'essayez pas de me mettre en boîte vous voyez comment on a traduit dans la septembre qu'on l'a mis en boîte on l'a mis en boîte c'est l'être l'être par excellence qui ne bouge pas inamovible la cause première vous voyez c'est intéressant on n'est pas c'est Pascal qui le disait bien le dieu d'Abraham d'Isaac et Jacob n'est pas le dieu des philosophes bien sûr le dieu de la Bible il est plein de contradictions vous n'avez pas la veille ce qu'il va faire le lendemain heureusement sinon tout est figé c'est la somme théologique Thomas était plus intelligent que ça ce qu'on a fait de la somme théologique qui est d'une intelligence remarquable pour ceux qui ont fait un peu de philosophie c'est tout sauf un système figé mais on en a fait une somme dans le mauvais sens du terme voilà donc ici je serai qui je serai il ajoute il a dit encore ainsi tu parles aux enfants d'Israël j'ai sauté une petite partie mais c'est pas grave la transcendance c'est à dire le tétragramme c'est le mot que je ne peux pas dire qu'on transcrit souvent dans les Bibles par le YWHW ce qu'on appelle le tétragramme les quatre lettres du nom divin ici c'est là que ça apparaît donc il dit en fait il donne son nom ici vous voyez que c'est contradictoire par rapport au verset d'avant il dit je serai qui je serai donc n'essaye pas et puis deux versets après il dit voici mon nom le tétragramme et je continue le verset le tétragramme le dieu de vos pères le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob m'a envoyé vers vous ceci est mon nom pour toujours et mon souvenir de génération en génération ben voilà ça y est il a donné son nom il fallait être un peu patient on a le nom de dieu oulala donc maintenant si vous dites qu'il a un autre nom gare à vous puisque moi je connais son nom c'est intéressant je le connais mais je ne peux pas vous le dire et je ne peux pas le prononcer même pour moi-même il m'a interdit de le prononcer il n'était prononçable que dans le temple à Jérusalem le jour de Kippour le jour du pardon par le prêtre le grand prêtre on ne peut pas le prononcer ailleurs et depuis que le temple est détruit on ne peut plus le prononcer donc on ne prononce plus donc je ne peux pas vous l'apprendre je peux vous dire comment il écrit je ne peux pas vous dire comment il est lu il y a une seule chose qui est sûre c'est que ce n'est pas Jéhovah pardon les témoins de Jéhovah ils ont lu parce qu'en fait en dessous de ces quatre lettres le tétragramme il y a les voyelles mais les voyelles qui ne correspondent pas au nom divin qui correspondent à un autre nom qu'on dit quand on voit ces quatre lettres qui est Adonai et donc ça donne Jéhovah donc ce n'est pas celui-là c'est pour ça que je le dis pour nous il est imprononçable on ne peut pas le prononcer et ça ça fait sens pourquoi ? à cause de ce verset alors vous vous posez la question attendez il vient de donner son nom il dit ceci est mon nom pour toujours mon souvenir de génération en génération c'est fini on a le nom donc pourquoi on ne peut pas le prononcer dites-le et comme ça tout le monde saura asséner la vérité de la révélation à tout le monde puisque c'est le nom ça fait maintenant 2000 ans qu'on ne le prononce plus puisqu'il n'y a plus de temple et qu'on ne peut plus l'enseigner pourquoi ? parce que les rabbins ont lu le verset que je viens de citer différemment parce qu'ils ont vu qu'il y avait une contradiction entre le début c'est-à-dire le premier verset je serai qui je serai et le moment où il donne son nom la contradiction elle est évidente il dit je n'essaye pas de me mettre en boîte et puis il donne son nom pour qu'on le mette en boîte non parce que précisément ceci est mon nom pour toujours j'ai traduit comme on traduit d'habitude en hébreu il y a une petite particularité qui est en fait une anomalie alors les historiens vous diront ah oui erreur de scribe il oublie une lettre un scribe qui oublie une lettre là c'est tout sauf un scribe et surtout quand on connait la rigueur de la tradition c'est que personne n'a oublié rien que ce soit donc on n'a pas mis une lettre ça veut dire qu'on peut lire le même mot autrement donc je ne suis pas obligé de traduire quand on traduit tous ceci est mon nom pour toujours je peux traduire comme ça mais aussi autrement si j'enlève la lettre ce qui est le cas elle n'est pas là je peux lire aussi zeshmi le alem non pas le olam mais le alem vous voyez je change une voyelle et donc ça ne dit plus ceci est mon nom pour toujours mais ceci est mon nom pour cacher il y a des rabbins qui ont l'oreille fine et qui savent lire mais précisément ont bien entendu de quoi il s'agit il s'agit il donne son nom non pas pour dévoiler son nom mais pour cacher son nom grâce à son nom il se cache le nom n'est là que pour vous révéler l'infini mais dans son nom l'infini se cache vous ne pouvez pas mettre la main dessus je vous donne un exemple de nouveau dans les relations humaines comment tu t'appelles ? Jacob alors maintenant puisque je sais que tu t'appelles Jacob je te tiens tu t'appelles Jacob ben non parce que c'est ton nom Jacob mais toi tu es au delà de ton nom le nom ce n'est que la manière que j'ai de t'appeler et donc toi même tu te présentes à moi dans la relation mais au delà de la relation toi tu es au delà de ton nom bien sûr et donc le nom Jacob cache celui qui porte son nom c'est pourquoi c'est pourquoi il ne faut jamais confondre le nom avec le nom breux si on vous tatoue un numéro sur l'avant-bras on vous réduit à n'être qu'une fonction d'un ensemble qui vous donne sens et c'est pourquoi dans la tradition juive il est interdit de dénombrer les personnes c'est interdit on ne peut pas vous compter un, deux, trois, quatre en vous regardant je ne peux pas le faire parce que vous avez un nom et donc le nom vous cache c'est-à-dire préserve votre secret votre personne vous êtes au-delà de ce que je peux faire de vous à travers votre nom mais de la même manière le nom de Dieu cache l'infini tout en le révélant bien sûr mais non je disais que tu existes Jacob prenez n'importe quel autre nom j'ai pris celui-là parce que c'est c'est un nom biblique et donc il est bien je reste au-delà de mon nom le nombre par opposition à cela précisément vous fait rentrer dans un ensemble qui duquel je peux avoir la maîtrise totale c'est pour ça qu'à la synagogue on ne compte jamais les personnes alors qu'on a besoin de dix personnes donc comment on fait on l'a vu ce shabbat-ci précédemment on ne compte non pas les personnes mais les noms des personnes selon le nombre des noms par exemple on peut vous demander d'inscrire votre nom sur une liste et puis je compte le nom des nombres le nombre des noms pardon et en fait réellement on ne fait pas ça on a un verset qui a dix noms et en regardant les personnes on dit chaque fois un des noms regardez le verset comme il est très intéressant parce qu'on pourrait dire mais c'est quoi ça quand même tu comptes parce qu'on a besoin d'une administration on a besoin d'un numéro de carte d'identité mais comment faire que l'administration elle ne vous méprise pas finalement à force de vous réduire au nombre que vous êtes ça c'est la vraie question et bien on fait une petite différence on ne compte pas les personnes mais les noms et ces noms ils disent quelque chose sauve ton peuple de quoi il doit sauver son peuple c'est une prière de quoi il doit sauver son peuple de mon regard sauve ton peuple de mon regard et bénis ton héritage la bénédiction c'est précisément qu'il n'y a pas de mesure je ne peux pas compter précisément bénis ton héritage c'est-à-dire fais-en plus toujours plus que ce que je peux en moi donc sauve ton peuple bénis ton héritage et comment est-ce qu'on va dire ça fais le pètre et conduis-le jusqu'à la fin des temps c'est-à-dire que surtout quand j'ai besoin de le compter parce que sinon je ne sais pas si on peut faire un certain nombre de rites donc je dois le compter vous voyez l'administration elle est importante je dois administrer la communauté oui mais je ne peux pas je le fais en priant que mon regard ne soit pas captateur et que je n'oublie jamais que comptant les noms des personnes les personnes sont toujours plus que le compte que j'en fais et qu'elles ne se réduisent pas à la contribution qu'elles font par exemple à la synagogue ou aux impôts qu'elle paye pour l'état une personne vaut infiniment plus que les impôts qu'elle paye il faut le rappeler aux politiciens une personne vaut infiniment plus que la voix qu'elle met dans les urnes une fois tous les 4 ans il faut le rappeler aux politiciens parce que c'est leur tentation ils veulent gérer ils ne sont pas méchants mais la méchanceté est dans la gestion parce que la gestion est violente elle vous réduit à un calcul dès qu'il y a gestion il y a violence il faut toujours le rappeler sans arrêt donc le nom quand il se révèle ne se dévoile pas je ne peux pas mettre la main dessus ceci est mon nom pour me cacher et donc on cache le nom je vois le nom mais je ne le dis pas bon ça nous fait une belle jambe parce que ça veut dire si je prends je m'arrête à cette première partie de la phrase chaque fois que je vois le nom de la transcendance je le cache et je ne le dis pas vous vous rendez compte ce qui se passe si je lisais la bible sans dire le nom il y aurait des trous partout c'est très joli ça veut dire que le nom de la transcendance trou le texte partout comme un fromage de de mentale le texte biblique est parsemé de trous qu'est-ce que qu'est-ce que c'est troué dans le texte c'est le nom divin qui m'empêche donc de le fixer sur un contenu précis puisque le principal m'échappe c'est le nom divin donc c'est le principal qui a parlé lui mais lui je ne peux pas le dire parce qu'il me déportait donc sans arrêt en fait le texte me déporte par rapport à la lecture que je suis en train de faire le principal du texte vous échappe fantastique donc on est loin en principe du littéralisme c'est-à-dire du fondamentalisme bien ça c'est si je m'arrête à la première partie de la phrase ceci est mon nom pour me cacher donc cacher le nom c'est ce qu'on fait on ne le dit pas il est écrit mais on ne le lit pas ensuite ceci est mon souvenir de génération en génération là de nouveau j'ai mal traduit mais c'est pas grave je vais m'arrêter sur la première partie ceci est mon souvenir de génération en génération zirri zirri en hébreu c'est effectivement souvenir mais c'est plus que ça zécher c'est une racine qui veut dire aussi proche de zahar la mise en acte par exemple lorsque nous fêtons Pessah la fête de Pâques on le fait chaque année et bien on fait ça zécher les tziat mitzrayim on fait ça comme souvenir ou comme mise en acte de la sortie d'Egypte en fait il faut comprendre non pas souvenir mais mise en acte dans la même agada de Pessah le même soir on nous dit chaque personne doit se considérer comme étant sorti d'Egypte aujourd'hui donc c'est bien zécher c'est pas le souvenir c'est le souvenir en tant que réactualisation d'un passé dans le présent je réactualise la sortie d'Egypte à chaque chaque année pourquoi parce que libre nous voulons l'être nous ne sommes jamais complètement vous êtes entièrement entièrement libres vous ? je vous rappelle la définition des grecs ils avaient la définition des grecs d'un homme libre c'est quelqu'un qui le matin décide de ce qu'il va faire pendant la journée je suppose que ça existe mais c'est très rare donc non on n'est pas libre on a toutes sortes d'obligations et parfois d'aliénation et précisément à Pessar on enseigne aux jeunes générations de se désaliéner c'est-à-dire de se libérer du poids du passé pour réouvrir le présent donc réactualiser la sortie d'Egypte voilà zécher et bien ici maintenant je reprends ce mot ceci est mon nom pour me cacher et ma réactualisation de génération autrement dit le nom est caché mais je vais le réactualiser de génération en génération de nouvelle manière et c'est pour ça que chaque fois qu'on voit le nom on le cache mais il n'y a plus rien et je risque donc d'oublier qu'il y avait un nom non je vais réactualiser le cachement du nom par un surnom que je vais lui mettre et donc je ne vais pas dire le nom lui-même je vais dire systématiquement alors ça dépend si vous priez ou si vous étudiez si vous étudiez vous dites HM c'est-à-dire le nom ce que je vous dis depuis une demi-heure je suis en train de vous parler du nom et si vous priez vous dites Adonai c'est-à-dire mon seigneur voilà et donc je vais cacher le nom en le nommant désormais par un surnom voilà pourquoi ? parce que précisément le nom de Dieu cache l'infini pour vous révéler sa manière d'être actif par rapport à vous ce que j'ai appelé le zécher c'est-à-dire l'actualisation comment ce nom qui témoigne d'un infini qui me dépasse absolument peut faire sens pour moi aujourd'hui dans l'actualisation que je vais en faire vous voyez vous êtes bien en train de créer de porter une relation en fait entre vous et une infini ça c'est le cœur de la cabane et en fait il voudrait aller plus loin parce que ceci est mon souvenir de génération en génération il y a aussi une lettre qui manque Midor Dor on devrait Ador Midor Vador je crois que c'est ça qui est écrit Zichi les Dor Dor on devrait avoir les Dor Vador on devrait avoir comme en français deux générations en génération alors ce qui est écrit dans le texte biblique je traduis littéralement deux générations génération il manque la coordination pourquoi ? parce que la réactualisation du nom divin qui se cache doit se refaire à chaque génération et ça c'est aussi une évidence l'infini qui nous appelle ne nous appelle pas de la même manière en fonction du lieu où on est et du temps dans lequel on vit par exemple je vous donne un exemple tout simple quand on vivait il y a 200 ans sans électricité il y avait toutes sortes de questions qui ne se posaient pas aujourd'hui on vit avec l'électricité on a plein de questions qui se posent comment j'agis avec l'électricité la même chose avec les écrans l'internet la télévision les iphone etc il y a 200 ans on ne connaissait pas ça aujourd'hui on a de nouveaux défis comment je conduis une voiture par exemple il faut faire une prière spéciale enfin je suis un partisan pour ça moi on devrait mettre dans la prière parce qu'il y a une prière pour le voyage mais on devrait mettre dans ces prières là parce que la voiture c'est vraiment très dangereux quelque chose qui appelle ce qu'on appelle covets de roche qui rappelle au conducteur qu'il a une sacrée responsabilité quand il prend le volant et que même si ça lui permet d'aller plus vite pour arriver là où il doit aller ça lui donne pas tous les droits et surtout pas celui de mettre à la vie des autres en danger vous voyez chaque génération doit inscrire de manière nouvelle la manière dont le nom qu'il interpelle lui échappe dans sa responsabilité donc ceci est mon nom pour me cacher et mon actualisation de génération génération il y a tout un programme ici dedans vous avez en fait dans le nom de Dieu dans le nom de Dieu ici tel qu'il se révèle à Moïse un résumé de ce qu'on appelle la révélation la révélation n'est pas le dévoilement de Dieu il ne vous appartiendra jamais Dieu est toujours plus que ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut en témoigner c'est pour ça qu'il est le Dieu de tout le monde parce qu'il n'appartient à personne et c'est pour ça qu'il peut nous réunir parce qu'il est plus que nous tous donc on peut se réunir autour du même Dieu oui bien sûr parce qu'il n'appartient à personne nous témoignons comme nous pouvons le mieux possible on espère de ce Dieu infini voilà et donc ce nom ne se dévoile pas il se cache dans son nom et je dois témoigner de ce nom qui cache l'infini comment ? en inscrivant son souvenir c'est à dire son actualisation deux générations génération en réinterprétant à chaque génération le même appel infini en fonction de la nouvelle génération qui est la mienne vous voyez que on est en train de vous décrire ici une relation vivante qui n'en a jamais fini de vous exiger à votre responsabilité parce que dès que je suis dans une génération il y a déjà la suivante qui est en train de venir on est en train de vous apprendre à traverser l'histoire qu'est-ce que c'est traverser l'histoire c'est être conscient que j'ai une responsabilité propre mais que je dois dans ma responsabilité laisser la place à la responsabilité de ceux qui me suivent par exemple en leur laissant un monde où ils pourront vivre et pas un monde où ils ont tellement de dettes qu'elles soient économiques ou écologiques qu'ils ne pourront plus vivre parce que je leur ai donné un héritage invivable il faut que je pense à ma génération la génération qui vient c'est quoi être parent ah oui aujourd'hui on sait ce que c'est être parent c'est sacrifier les enfants pour notre petit bonheur mais c'est ça que notre société est en train de faire il est temps qu'on se réveille avant qu'il soit trop tard vous voyez que la question elle est fondamentale qu'est-ce que je donne aux générations qui viennent après moi pour qu'elles puissent rebondir dans le bon sens du terme et donc continuer à vivre avec et par de la moi l'intelligence artificielle elle a des bons côtés et de mauvais côtés comme c'est exactement comme l'invention du couteau quand on a inventé le couteau c'était une bonne ou une mauvaise chose il faut savoir l'utiliser si vous l'utilisez bien c'est bien c'est très bien pour couper les légumes le steak etc mais si vous l'utilisez pour tuer votre voisin c'est une très mauvaise invention et toutes toutes les inventions qu'on fait sont à deux tranchants c'est pour ça que je prends l'histoire du couteau c'est toujours à double tranchant et nous pouvons être victimes des avancées technologiques qu'on fait et ça il est temps qu'on s'en rende compte c'est pas parce que c'est nouveau que c'est bon parce qu'il faut que j'apprenne à manier cette nouveauté c'est vrai être capable d'en juger précisément pour le contraire on n'a plus le temps il faut déjà la prochaine invention qui repousse ça ça devient maladif compulsif il y a des mots chez les psychologues pour ça on devient chroniquement fou je sais pas comment il faut dire ça on n'a plus le temps d'ailleurs comment ça vous n'avez plus le temps mais si vous n'avez pas le temps alors vous n'avez plus quoi et vous avez quoi dans la vie encore ah non j'ai pas le temps on n'a plus le temps d'ailleurs on n'a pas le temps à réfléchir sur le long terme il n'y a plus de long terme parce qu'on n'a pas le temps comment ça vous n'avez pas le temps à réfléchir sur le long terme quel est votre projet de société alors vous n'en avez plus c'est la machine folle la machine folle qui doit continuer à tourner mais on ne sait plus pourquoi elle tourne vous voyez c'est important de prendre distance et de se rendre compte que nous sommes responsables devant un appel infini qui se rit de toutes nos obsessions idéologiques et de nos pseudo-absolus parce qu'il est caché et qu'il faut le chercher il faut le chercher infiniment c'est-à-dire ne jamais s'arrêter sur une image de lui qu'on se serait faite que cette image soit néolibérale ou même tout ce que vous voulez poutinienne chinoise toutes les images de l'absolu devant lesquelles on voudrait nous obliger à nous prosterner il faut résister je termine avec quelque chose qui n'est pas facile mais parce qu'il faut quand même que vous sachiez que ici j'ai fait une introduction très très générale en fait derrière le nom j'ai mis un S il y a les dix sifirotes ce qu'on appelle les dix sifirotes c'est-à-dire les dix noms de Dieu et la Kabbale ne va vous parler que des dix noms de Dieu c'est le clavier de base comment construire de manière équilibrée à travers ces dix noms de Dieu ma relation avec l'infini parce que le nom de Dieu celui, le tétragramme se décompose en fait en dix je ne vais pas vous expliquer comment mais je vais terminer avec une note plus difficile parce qu'au niveau de l'histoire il faut savoir c'est une histoire souvent mal connue cette émergence de la Kabbale qui est une émergence absolument remarquable au niveau de la pensée ce que j'essaie de vous faire découvrir ici ce soir malheureusement comme je l'ai dit elle n'a pas laissé de traces parce qu'il va y avoir un phénomène politique très dur d'expulsion des juifs d'Europe occidentale je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi exactement bien que ce soit intéressant probablement c'est lié à la première croisade il y a une volonté de l'église de de réjonter en fait les pouvoirs politiques qui va s'exprimer par ce n'est pas seulement l'église c'est intéressant qui va s'exprimer aussi d'abord et avant tout au niveau populaire je ne vais pas rentrer dans les détails mais au niveau politique ce qui est grave c'est que c'est la France la première qui va expulser les juifs de son pays et ne va pas le faire une fois elle va faire plus que tous les autres pays là aussi je descends en 1182 on est 100 ans après la première croisade un peu moins Philippe II Auguste expulse les juifs c'est encore la France du Nord surtout l'île de France en 1254 Saint Louis fait la même chose en 1271 c'est Philippe III le Hardis vous comprenez ce qui se passe on expulse les juifs on prend leur bien puis après quelques années on leur dit vous pouvez revenir puis on recommence en 1290 c'est l'Angleterre les juifs sont expulsés pendant 400 ans ils reviendront sous Cromwell en fait 17ème siècle en 1306 ça c'est le plus grave parce qu'en 1306 c'est Philippe IV le Bel qui vient d'envahir le Languedoc donc Vauvert Lunel Nîmes et tout ça et il expulse les juifs certains historiens avancent le nombre de 100 000 juifs expulsés fini du superbe judaïsme Languedocien et Provençal je vous rappelle qu'il y avait aussi une communauté très importante à Marseille ici je n'ai pas cité les noms je vous ai cité les noms des kabbalistes il y en a beaucoup d'autres le Meiri vous avez David Kimri vous avez une flopée de gens très très importants les philosophes Gersoni l'inventeur du bâton de Jacob Joseph Caspi patrimoine d'Avignon l'argentière en fait Joseph Caspi donc vous avez des gens éminemment importants qui ont c'est fini à partir de 1306 les juifs sont expulsés en 1394 parce qu'ils ont pu revenir en partie c'est l'expulsion définitive cette fois-ci du royaume de France et quand je dirais définitive c'est parce que les juifs n'auront plus le droit d'y être sauf exception nominale par le roi n'auront plus le droit d'être en France jusqu'à la révolution française donc pendant 400 ans en 1492 d'expulsion des juifs d'Espagne 1497 d'expulsion des juifs du Portugal vous voyez que ça fait malheureusement école et 1498 1501 c'est les juifs de Provence qui sont à leur tour et donc Marseille expulsés je vous rappelle qu'il y avait énormément de communautés en Provence parce que beaucoup d'expulsés étaient venus se réfugier en fait en Provence ce qui fait que vous avez des communautés quasiment bien sûr dans toutes les villes et dans beaucoup de villages de la région par exemple lourmarin ou des choses comme ça vous avez des des communautés tout ça s'est fini en 1501 l'Europe s'est vidée l'Europe occidentale s'est vidée de ces juifs les juifs vont aller vers l'est vers la Pologne et se retrouver là-bas pendant 500 ans voilà c'est une histoire triste parce que ça veut dire qu'il y a toute une culture qui a accouché en fait de ce monument qu'on appelait la Kabbale qui va être tout simplement éradiqué par des pouvoirs qui pensent qu'ils ont la vérité et qui possèdent le non-divin je vous remercie voilà on a donné un temps aux questions donc c'est le moment je vais faire circuler le micro voilà une petite dizaine de minutes monsieur merci tout d'abord j'ai plusieurs questions à vous poser j'étais intéressé particulièrement par la Kabbale donc dans les régions de la Provence j'étais un peu surpris quand ça concerne le Zohar dont jusqu'à là je pensais que j'étais plutôt dans la Palestine de l'époque avec Shembor Yochai que ça avait été établi ça c'est la première question la deuxième ce n'est pas de façon chronologique mais par rapport à ce que vous avez émis je posais la question d'abord au niveau du roi René je ne sais pas dans quelle mesure le roi René est à l'époque où les juifs se trouvaient donc en Provence ont été plus ou moins protégés est-ce que c'est là que ça a permis à toute l'école des Kabbales parce qu'il n'y en a pas une il y a des Kabbales donc j'ai compris de pouvoir donc s'exhoriser et puis j'ai encore une autre question c'est à l'époque donc de Fip Lebel dans laquelle on retrouve à la fois un parallèle entre l'expulsion des juifs est-ce que c'est uniquement pour des questions économiques et c'est pour donc les spoliés ou est-ce qu'il y a une partie idéologique avec l'histoire reliée aux templiers voilà quelle question que je lui vous posez d'accord j'ai pas les réponses absolues première question c'est Shimon Barura et merci de votre question parce qu'effectivement j'ai bien dit au début de mon était d'invention que je faisais de l'histoire et pas de la tradition au niveau de la tradition rabbinique alors il faut savoir que pendant plusieurs siècles après la rédaction du Zohar les cabalistes eux-mêmes savaient encore plus ou moins qu'il avait écrit que ça avait été écrit en Castille Moïse de Léon Léon c'est une ville donc ils savaient que ça venait de là-bas on a des témoignages écrits là-dessus donc c'est à partir surtout du 16e siècle en fait qu'on va oublier ça et qu'on va croire tout simplement ce que le Zohar écrit parce que le Zohar transmet des enseignements au nom de Rabi Shimon Bar Yochai Rabi Shimon Bar Yochai je vous rappelle c'est un rabbin très important c'est un tannin du 2e siècle de notre ère qui a vécu voilà et donc le Zohar parle au nom de Rabi Shimon Bar Yochai alors donc moi ce que j'ai dit c'est pas que je n'en sais rien c'est très possible qu'il y ait des traditions qui remontent à Rabi Shimon Bar Yochai le fait est que le premier écrit qu'on retrouve les premiers écrits en fait qu'on retrouve et qui traitent de Kabbal datent eux du 12e, 13e siècle le Zohar est daté du 13e siècle qu'il contienne en lui toute une série de matériaux qui ont traversé l'histoire et qui se sont retrouvés là-bas c'est quasiment certain simplement je ne peux pas vous dire comment et donc je ne suis pas aveuglément la tradition qui dit tout ça a été dit réellement à Rabi Shimon Bar Yochai je ne peux pas vous retracer le chemin mais qu'il y ait eu une inspiration c'est évident mais il y a aussi eu alors c'est pour ça que Rabi Shimon et Bar Yochai ne pouvaient pas enseigner une réponse à Maïmonide à son époque c'est clair vous voyez ce que je veux dire on a travaillé on a travaillé un matériau qu'on avait dans un sens bien apprécié à cette époque là donc c'est une fidélité créatrice c'est ça le Midrash et quand les kabbalistes disent et font parler Rabi Shimon Bar Yochai de nouveau c'est ce qu'on appelle un peu ce d'épigraphe c'est pas qu'ils mentent c'est qu'ils sont convaincus que si Rabi Shimon Bar Yochai parlait par leur bouche ils diraient cela vous voyez mais c'est ce qu'on appelle la fidélité créatrice il faut faire le départage bien sûr quand on fait de l'histoire on apprend à distinguer les couches historiques successives et à recomposer l'histoire des idées c'est important voilà c'était la première question votre deuxième question si je me souviens bien c'était par rapport au la troisième ou à le roi René non le roi René c'est plus tard c'est le 15ème siècle donc là j'ai parlé de la Kabbal des débuts de la Kabbal au 12ème siècle non ce qui était important en Provence en général c'est le fait que jusque très tardivement en fait le droit romain a continué à prévaloir et le droit romain considérait juifs et chrétiens comme égaux et donc ça a été moins vite remis en question cela que dans d'autres régions où on a dépassé cela en disant que les juifs avaient des droits moindres que les chrétiens voilà donc ça a pris plus de temps tout simplement en Provence et d'où aussi le fait que l'expulsion des juifs de Provence a été la dernière le roi René au moment où avait promis je crois que les juifs ne seraient pas expulsés et ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des pogroms tout simplement à Arles Avignon Aix-en-Provence Manosque etc il y a eu des pogroms on explique ces pogroms par les saisonniers surtout c'est à dire des gens qui venaient d'autres régions où les juifs étaient déjà bannis depuis longtemps ils disaient mais que font les juifs chez vous voilà donc ça a pris un peu plus de temps mais finalement aussi en Provence et donc pendant l'Ade en Provence les seuls qui sont restés c'est les juifs du pape parce que effectivement le comté avenaissain était non pas français mais appartenait au Vatican et je vous assure que ça vaut la peine de faire l'histoire de la manière dont le Vatican a traité les juifs c'est pas à l'honneur du Vatican il était interdit aux juifs de posséder le Talmud c'est comme si je disais moi à des chrétiens qu'il était interdit aux chrétiens de posséder le Nouveau Testament c'est un exemple alors la dernière question c'est par rapport aux expulsions non les expulsions j'ai été très vite les expulsions avaient sûrement aussi une incidence économique c'est clair l'état comme toujours a besoin d'argent c'est pas nouveau mais ce qui s'est passé avec la première croisade à mon avis il y a eu des massacres par les croisés à Rouen par exemple mais surtout dans la vallée du Rhin voire Hanspire Mayence etc il y a eu des massacres de juifs et je crois que ça ça a cassé quelque chose dans la relation entre juifs et chrétiens il faut savoir qu'entre juifs et chrétiens pendant mille ans grosso modo ça n'a pas été trop mal et même on pourrait dire c'était pas mal du tout ce n'est qu'après la première croisade que tout d'un coup au niveau populaire les juifs vont commencer à être diabolisés et c'est avant la politique et avant l'église c'est au niveau populaire que les juifs sont diabolisés à mon avis quand c'est le syndrome du violeur victime oui je l'ai violé mais elle avait mis une tulle courte c'est à dire en fait c'est moi qui ai fait l'acte c'est pas elle donc c'est à moi de maîtriser mes pulsions de la même manière ici je pense qu'il y a eu des massacres les chrétiens ont vu ces massacres ont vu c'était leurs voisins soit ils acceptaient le remords et le fait qu'ils avaient fait une grosse bêtise soit ils projetaient sur l'autre le mal qu'ils avaient fait et c'est ce qui s'est passé à mon avis on y a à partir 1144 première accusation de meurtre rituel à Norwich en Angleterre puis en 1177 à Blois en France autrement dit on va accuser les juifs on va diaboliser les juifs réellement et ça c'est nouveau il y avait un anti-judaïsme d'église auparavant mais c'était des mots souvent plus que des fêtes et là tout d'un coup ça passe à l'acte et on voit à cette époque là l'émergence d'une mythologie diabolisante en fait c'est très clair et alors ça va se répercuter au niveau d'abord politique 1182 c'est la France et ensuite seulement l'église 1215 le concile de Latran mais l'église en troisième lieu donc c'est pas elle qui va même si elle est responsable aussi d'un certain anti-judaïsme dans les textes mais c'est d'abord populaire et malheureusement ça traverse les époques voilà c'est une question très très brève parce qu'on a plus beaucoup de temps si quelqu'un a une question brève madame ce sera la dernière merci vous avez parlé un petit peu des juifs du Comtat j'ai pas très bien compris le territoire Comtat-Venessa appartenait au Vatican c'est ça et alors pourtant il y a un riche patrimoine judaïque dans Carpentras enfin toutes ces villes des choses extraordinaires comment est-ce qu'ils pouvaient leur interdire de posséder des Talmud et après on retrouve toutes ces choses culturelles et cultuelles à ces endroits là je comprends pas il y a une parce que il faut savoir que les juifs se sont débrouillés avec cette situation là ils n'avaient pas de Talmud donc qu'est-ce qu'ils faisaient ils faisaient venir des rabbins de l'extérieur qui avaient pu étudier qui s'installaient pour être rabbins et qui leur enseignaient ce qu'il fallait enseigner d'accord mais sinon il y avait vraiment des descentes de police pour voir s'il n'y avait pas de Talmud et si on vous trouvait avec un Talmud vous étiez aux galères je veux dire c'était non 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 bien sûr que non il y avait autrement dit ça c'est on le doit à Saint-Augustin il y avait on tolérait les juifs mais le Talmud c'est intéressant c'est lié aussi au procès qu'il y a eu contre le Talmud je crois c'était en 1244 où on a incriminé le Talmud de colporté des contre-vérités sur le christianisme donc le Talmud était vu comme un ouvrage négatif je ne vais pas dire diabolique parce que ce serait trop mais en tout cas négatif par rapport au christianisme d'où l'interdiction voilà il y a beaucoup d'autres choses à dire mais le Compte-Augustin effectivement a pu se développer dans des conditions très mauvaises très mauvaises et les beaux édifices qu'on a sont tardives c'est-à-dire c'est au moment où le joug de l'église se fait moins sentir c'est-à-dire vers le XVIIIe siècle surtout juste avant que la Révolution 16 n'intègre finalement le Compte Avenessin dans la France et que tout ça soit fini d'ailleurs l'intéressant là-dedans c'est que les juifs qui vivaient dans ces régions-là ces carrières les quatre parce que ça fait petit à petit au moment où ils sont devenus français où le Compte Avenessin ils sont partis ailleurs à Nîmes à Arles parce qu'ils ne voulaient pas rester sur place c'était un mauvais souvenir merci en tout cas pour ce sujet qui est extrêmement vaste c'est une gageure nous devrons même si les questions sont moins nombreuses nous devons clore je veux encore remercier notre intervenant merci à vous nous vous remercions d'être venus aussi merci beaucoup monsieur merci 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 merci